Bonjour, ce 24 avril, je reçois un mail de Boursobanque qui m'offre 70 euros pour profiter de la banque la moins chère, à condition que je fasse de Boursobanque mon compte principal. 70 euros offerts en faisant de Boursobanque votre banque principale et l'offre est valable jusqu'au 24 mai. Et Boursobanque met en avant son service Easy Move, votre service de mobilité bancaire, changé pour la banque la moins chère. Voilà, et on nous propose de découvrir Easy Move, comment ça marche. Easy Move, complétez votre demande de mobilité bancaire, 100% en ligne. Nous récupérons le récapitulatif de vos versements et prélèvements récurrents sur les 13 derniers mois, et ce auprès de votre banque actuelle. Nous communiquons votre RIB Boursobanque à vos différents organismes. Votre mobilité bancaire est terminée. Et on me dit même que si je le souhaite, je peux demander la clôture de mon ancien compte et transférer le solde restant vers Boursobanque. Alors, ce n'est pas un scoop. Ce n'est pas du tout un scoop Easy Move. Ce n'est pas du tout un scoop cette offre de 70 euros de Boursobanque. Simplement, si je fais cette vidéo, c'est pour illustrer combien la bataille fait rage entre les banques en ligne. Et c'est la même chose chez les néobanques. La bataille fait rage pour la rentabilité. Boursobanque, filiale de la Société Générale, a atteint la rentabilité en 2023. Mais entend bien l'accroître. 6 millions de clients pour Boursobanque, ça en fait le leader en France de la banque en ligne. Mais ce n'est pas suffisant d'avoir 6 millions de clients. Moi, par exemple, je suis le mauvais client parce que je ne rapporte quasiment rien à Boursobanque. J'ai la carte Visa ultime qui me coûte 0 euros par mois à condition que je l'utilise au moins une fois. Mais une ou deux utilisations par mois, ce n'est pas ça qui rapporte des commissions suffisantes à Boursobanque. Donc, commission prélevée sur les commerçants. J'ai par ailleurs ouvert un PEA chez Boursobanque de taille fort modeste. Il n'y a pas de frais de garde sur le PEA de Boursobanque, contrairement à une banque traditionnelle. Et ce n'est pas les quelques petits ordres d'achat que je fais pour remplir mon PEA qui vont faire vivre Boursobanque. Donc, Boursobanque veut que ses clients fassent de Boursobanque leur banque principale. Ce n'est pas tout à fait un hasard si Orange Bank met la clé sous la porte. Ce n'est pas tout à fait un hasard si la banque postale a informé que la French Bank, banque en ligne de la banque postale, serait très vraisemblablement fermée. Ce sont des établissements en ligne qui n'ont pas su trouver leur clientèle, leur créneau et qui ne sont pas rentables. La rentabilité, c'est le maître mot. On n'en est plus au stade il y a quelques années où les banques en ligne et les néobanques promettaient la gratuité à tour de droit. Tout était gratuit, mais le gratuit, ça n'existe pas. Donc, je le répète, je suis un mauvais client. J'ai expliqué dans une autre vidéo pourquoi je garde un compte dans une banque traditionnelle ayant un guichet physique dans la ville où j'habite. Et c'est là qu'était domicilié mon salaire. Et maintenant, ma pension de retraite arrive dans cette banque traditionnelle. Je tiens à pouvoir rencontrer un conseiller en chair, en os, en cas de besoin. Ça a été le cas il y a trois ans pour aider un de mes fils qui recherchait un emprunt immobilier. Le fait que je sois client dans une banque traditionnelle, j'ai pu rencontrer mon conseiller très rapidement, les yeux dans les yeux. On a discuté et mon fils a pu obtenir, en devenant client de cette banque traditionnelle, un prêt immobilier. Donc, je ne suis pas disposé pour le moment, et je pense que ça restera comme ça, je ne suis pas disposé à faire d'une banque en ligne ou d'une néan-banque mon compte principal. C'est un choix personnel. Je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas là pour vous dire il faut faire ci, il faut faire ça. Je vous fais part de mon ressenti personnel, c'est bien évidemment à vous de faire votre choix. Et puis aussi, bon, ma chaîne s'appelle Vieux Mammouth parce que j'ai plus de 60 ans. Quand on a plus de 60 ans, on a des réflexes de vieux. Et donc, bon, étant un vieux, je suis attaché à garder un compte à titre principal dans une banque traditionnelle. Mais je ne me prive pas d'être multibancarisé, parce que je pense que c'est important de ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier. Et donc, j'ai un compte chez Bourse aux banques. Mais je le répète, je suis pour eux un mauvais client. Donc, faire de Bourse aux banques sa banque principale, bénéficier des 70 euros, pourquoi pas ? Je pense que c'est une opportunité. Il y a des gens pour qui c'est important. 70 euros de plus dans un budget, c'est loin d'être neutre. On sait bien que des millions de Français ont du mal à boucler leur fin de mois. Bon, pour ma part, je suis retraité d'une entreprise d'assurance. Bon, je ne suis pas à plaindre, je n'estime pas être riche, mais bon, je peux me permettre le luxe de garder un compte dans une banque traditionnelle avec les frais qui vont avec. Mais, je le répète, pour des gens plus jeunes, pour des gens qui souhaitent vraiment optimiser leur budget, faire de Bourse aux banques, qui est le leader à contester de la banque en ligne, en faire un compte principal et récupérer au passage 70 euros, c'est une opportunité. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.